Bonjour et bienvenue dans ce débat du 1215. Il s'agit d'une étape décisive du processus de transition en cours au Gabon. En effet, après la remise officielle du projet de nouvelle constitution au président de la transition, au général Brice Clotaire ou Légui Nguema, la prochaine phase est la mise en place de l'Assemblée constituante. Que peut-on attendre de cette organisation et quelles sont les prochaines étapes de cette marche entamée afin que la population et que l'opinion soient vraiment averties et puissent savoir où nous en sommes présentement ? Nous recevons donc aujourd'hui sur ce plateau l'honorable Luc Ondias Suna, député de la transition. Bonjour. Bonjour. Et avec lui, nous avons aussi l'honorable Germain Bia Ojo, député de la transition également. Bonjour. Bonjour. Donc nous voulons, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, édifier les populations. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet organe qu'on appelle Assemblée constituante, honorable Bia Ojo ? Merci de m'avoir invité avec mon collègue que j'appelle, j'ai un petit frère, des personnages et puis des par l'expérience institutionnelle. Alors vous faites bien d'organiser ces plateaux parce qu'effectivement la question est posée de toutes parts par les Gabonais, dans tous les réseaux, sur tous les réseaux sociaux. La constituante ou en abrégé, l'Assemblée constituante, en abrégé, constituante, encore appelée convention constitutionnelle, est une institution collégiale, souvent mise en place pour rédiger ou adopter une constitution. Et la constitution, comme vous le savez bien, c'est le texte fondamental qui organise tous les pouvoirs d'un État. De façon classique, il y a deux types de constituantes. Il y a ce qu'on appelle la constituante originaire, c'est-à-dire lorsque cette institution est mise en place pour examiner, rédiger et adopter une nouvelle constitution. Et il y a ce qu'on appelle, qu'on rencontre par l'histoire, la constituante dérivée, c'est-à-dire une constituante mise en place pour examiner, adopter un projet de révision de la constitution. C'est-à-dire une révision, une constitution existe, on met en place une constituante pour la réviser. Voilà les deux modalités de constituants qu'on connaît dans l'histoire. D'accord. Honorable Blondias, plusieurs ne font pas la différence entre ce dont l'honorable Bébiaou qui vient de parler, l'assemblée constituante, et le parlement de transition ou l'assemblée de transition. Est-ce qu'on pourrait éclairer la population parce que les gens se disent, mais est-ce que ce n'est pas la même chose qui va se passer ? Pourquoi est-ce qu'on parle de constitution qu'on a déjà une assemblée de transition ? En fait, la différence se situe au niveau de la légitimité. La constituante est un organe soit qui a été élu par le peuple, soit mis en place dans des circonstances particulières, au cours d'un consensus, par exemple dans le cadre d'une transition comme celle-ci. Et sa légitimité est particulière, pourquoi ? Parce qu'elle va détenir un mandat suprême, celui de fonder ou refonder le système politique dans lequel nous allons rentrer. Donc son mandat consistera à rédiger, élaborer, sinon réviser la constitution. Donc dans le cas d'espèce ici, il s'agira de rédiger et ensuite de proposer, enfin d'adopter, après de proposer au peuple cette constitution qui sera adoptée lors d'un référendum. Donc son mandat, c'est pour ça que mon collègue disait ici que dès qu'elle est mise en place, le Parlement n'est plus pris en compte. C'est cette constituante-là qui va rédiger et élaborer la constitution. Et ce qu'elle va proposer, c'est ce qui sera adopté. Dès qu'elle est mise en place, le Parlement n'est plus pris en compte. Donc on a une opinion fausse dans l'opinion publique qui pense qu'après… C'est le nom qui change. Voilà, parce que les gens, ce qu'ils disent, c'est qu'après cette constituante-là, on revient, on va dire, au Parlement pour enfin enterriner les lois qui auront été proposées encore une fois. Le Parlement va le nuer en constituante. D'accord. C'est simplement ça. Et c'est tous les membres du Parlement qui votent dans la constituante, c'est une question ? Honorable Biaojo ? Bon, alors, revenons, je crois que le collègue a dit tout ce que j'ai pensé dans le silence. Alors, il y a une nette différence entre la constituante, telle qu'on vient de la décrire, et le Parlement de la transition. D'abord, sur le plan normatif. D'accord. Le Parlement de la transition est régi par des textes connus, en premier la charte, la constitution, et puis les règlements, les règlements de deux chambres du Parlement. D'accord. Ce qui n'est pas au cas de la constituante qui sera mise en place. Et maintenant, vous avez posé la question du format, et de l'enjeu d'ailleurs. Oui. La constituante sera fixée par le président de la République, qui prendra sûrement, nous ne doutons pas, un texte réglementaire, soit un décret, pour désigner la constituante. Donc, ce n'est pas les parlementaires eux-mêmes qui la mettent sur pied ? Non, 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 non le comité constitutionnel national qui a remis le rapport, les grandes articulations de cette constitution, l'organisation interne de pouvoir, en tout cas tout l'ordonnancement du bloc de constitutionnalité qui a été organisé et proposé par le comité constitutionnel national. Et maintenant, cette constituante peut être composée, c'est selon le format que le président lui-même aura choisi par les parlementaires. Les parlementaires ont déjà une expérience législative en matière de rédaction, de révision, de textes, d'analyse. Ça peut être le premier sort, ou totalement ce sort, comme le président de la République peut associer aux parlementaires d'autres experts, d'autres personnes de ressources de la nation, d'autres connues pour leur expertise, pour regarder avec technicité ces grandes articulations de la constitution. Maintenant, après la constituante, la constitution n'annule pas le parlement, parce que le parlement a sa fonction régalienne en tant qu'organe de la transition. – Et justement, on arrive à cette question, qu'est-ce que, pendant le temps, pendant ce temps-là, on parle d'une dizaine de jours environ, d'après les rapports que nous avons, qu'est-ce que le parlement devient ? – Non, ça, on ne peut pas vous répondre à cette question sans d'abord voir le plan… – Ils arrêtent de fonctionner ? – Non, 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 nous ne pouvons pas nous risquer de répondre prématurément à cette question, parce que nous ne connaissons pas le format de la constituante. – Mais selon ce qui s'est passé ailleurs, parce qu'on n'est pas le premier pays, forcément, qui établit ce genre de format. Sauf si on est le premier. – Ailleurs, la constituante, c'est la constituante, le parlement, c'est le parlement. – D'accord. – En général, c'est le même format que l'on retrouve quand on regarde un peu l'histoire. Que ce soit ce que l'on a vu en France, on a eu des constituantes en France en 1789, en 1746, dans les années 2010-2011, je crois, avec ce qui s'était passé, je crois, en Tunisie, il y avait eu aussi une affaire de constituante, et puis je crois qu'il y avait eu une constituante en 2013-2014 qui était née, et c'était toujours le même format, c'est-à-dire qu'il y a un parlement, et il y a une constituante qui est mise en place, et durant ces travaux, le parlement continue de fonctionner, ce n'est pas comme s'il arrête de fonctionner. Non, il continue de fonctionner. Maintenant, là, dans ce qui va être décidé dans les jours à venir, on ne sait pas comment va être composée la constituante, est-ce que c'est seulement un certain nombre de députés, est-ce que ce seront tous les députés, ou les sénateurs également, parce que quand on parle de parlement, on parle des députés et des sénateurs. Donc on attend de voir comment tout cela va se mettre en place, et après, on pourra mieux commenter ces faits. D'accord. Et vous êtes tous deux députés de la transition, et vous êtes impliqués, on ne sait pas encore comment ça va se passer dans les jours qui viennent, mais potentiellement, comme vous avez dit, la constituante, c'est tout le Parlement potentiellement, et donc vous êtes impliqués dans ce qui va se faire. Quelle est votre lecture ? Parce qu'on parle, ça s'est passé dans d'autres pays, en France, vous l'avez cité, en Tunisie, on a vu ça, voilà, même dans des pays africains, plus récemment. Quelle est votre lecture d'un point de vue du droit, c'est-à-dire par rapport à, il y a un référendum, donc ce texte va être forcément soumis après, donc il faut bien qu'il soit bien écrit, il faut qu'il soit bien pensé, il faut qu'il soit bien composé. Quelle est votre lecture par rapport à ce que vous représentez, en tant que député de la transition maintenant, sur cette étape en particulier, honorable Diya Oudio ? Ma lecture ne sera pas différente, peut-être, de celle de mon collègue, non. Nous avons, chacun de nous a une responsabilité dans le processus de la transition, et en particulier nous les parlementaires, ou bien ceux qui s'y aident dans différents organes. Ce ne serait pas une lecture. Ce que nous souhaitons, c'est que le projet de constitution qui sera regardé par la constituante reflète les grandes aspirations, les aspirations profondes de notre peuple, en matière de liberté fondamentale, en matière de droit de l'homme, en matière de démocratie, en matière de gestion du pouvoir public de l'État, et avec en pointe la satisfaction des besoins vitaux de notre peuple, dont les besoins sociaux, économiques, etc. Donc, l'organisation rationnelle de pouvoir. Et c'est ce que nous attendons. Et vous êtes, je rappelle que ce qui a été concocté concocté par le comité constitutionnel national n'émerge pas X ni l'eau, parce que c'est la reprise des grandes articulations du dialogue national. Il y a eu plus de 38 000 contributions des Gabonais qui ont travaillé matière par matière pour envoyer au pouvoir public les vrais besoins de leurs vrais besoins. Donc, je pense que ce n'est pas une lecture en tant qu'individu, mais c'est une lecture en tant que responsable, parce qu'il faut effectivement passer de cette éthique individuelle à l'éthique de la responsabilité publique et collective qui commande que, bon, lorsque nous prenons des décisions, ou bien lorsque nous participons au processus de la prise de décision, que nous privilégions l'intérêt général. Voilà ma lecture. D'accord. Alors, moi, ma lecture, c'est celle qu'on a depuis le début. On a un comité de transition pour la restauration des institutions qui est arrivée il y a un an et qui a soumis au peuple un chronogramme. Et ce chronogramme est en train d'être respecté. Dans ce chronogramme, il y a eu la mise en place des institutions de transition. Il y a eu ensuite, événement important, le dialogue national inclusif. Au sortir de ce dialogue national inclusif, des recommandations ont été retenues. Et la suite logique de ce dialogue, c'est la mise en place de cette constituante. Avant la constitution, bien entendu, il y a eu le comité constitutionnel qui a rédigé la première monture du texte et qui le propose. Et ce qui va être maintenant étudié et débattu à l'Assemblée nationale de la transition et au Parlement. Maintenant, au sortir de là, comme l'a dit le collègue, et comme on le fait depuis le début, on va veiller à ce que les aspirations profondes du peuple soient respectées. On n'a pas d'intérêt particulier. C'est-à-dire, les parlementaires... On ne sont pas quand même représentants de certaines aspirations du peuple en question ? Les parlementaires sont les représentants du peuple. D'accord. Maintenant, quand on parle des aspirations du peuple, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sujets. En effet. 38 000 propositions, ça montre quel point. Ça prouve beaucoup de sujets. Oui, oui. Que ce soit les libertés, les droits fondamentaux des citoyens, etc. Donc, il y a beaucoup de sujets qui seront abordés, qui seront discutés. Et nous, députés de la transition et les sénateurs, eh bien, dans le cadre des débats et dans le cadre de la rédaction, on sera là pour veiller à ce que les aspirations profondes du peuple qui ont été retenues au dialogue national inclusif soient prises en compte dans la rédaction de cette constitution. D'accord. Honorable Diawoudjo, je vais me poser une question. En écoutant tout à l'heure l'honorable Diawoudjo, je me rends compte qu'on parle d'amendements. On parle potentiellement de modifications. Est-ce que cette assemblée constituante, quelles sont les étendues de son pouvoir, si je peux dire comme ça ? Est-ce qu'il y a possibilité de dire, bon, tel point on ne veut pas, tel point on veut, tel point il faut faire ci, il faut faire ça ? Oui, la question est bien posée et fondée d'ailleurs parce qu'il s'agit du format. Oui. Alors, c'est pour rappel, c'est celui qui prendra, qui va mettre, qui va instituer la constituante, qui va fixer l'enjeu et le format. Donc, même par rapport à l'étendue de ce que ça peut faire ? C'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le grand arbitre, l'arbitre national, l'arbitre des arbitres de cette constitution sera le peuple. D'accord. Donc, la constituante sera une étape propriététique au référendum, qui est la convocation du peuple pour donner son avis, oui ou non, sur le projet de constitution. Donc, si nous sommes d'accord avec ces principes, la constituante n'aura pas voie délibérante, c'est-à-dire ne va pas décider de rejeter ou de modifier profondément le texte constitutionnel. Parce que c'est le peuple qui doit sanctionner le texte constitutionnel. Et si on est rigoureux, du point de vue du format qui sera proposé, je ne préjuge de rien, à la limite, la constituante va faire des avis techniques, c'est-à-dire des réformulations, des réarticulations, parce qu'un texte constitutionnel doit respecter un certain rigorisme de présentation. Et même dans l'organisation du pouvoir, il faut que ce texte soit organisé selon un certain nombre de standards. Parce que nous sommes un pays ouvert au monde, nous ne vivons pas en vase clos. La constitution du Gabon, qui prendra en compte les réalités gabonaises, ne doit pas être fondamentalement très différente de toutes les pratiques qui se font dans les pays démocratiques, que ce soit en Occident ou bien en Afrique, parce qu'il y a des modèles. D'accord. Honorable Elias ? Les parlementaires devront se pencher sur le contenu de la constitution. Ils ont pouvoir d'amendement. Donc, la première monture qui a été réligée par le comité constitutionnel, c'est une première version. Les parlementaires vont intervenir, ils vont amender. Maintenant, ce qu'ils pourront amender, ce qu'ils ne pourront pas amender, comme le collègue l'a dit, les règles seront données au moment de la composition de la constituante. Mais les parlementaires feront leur travail législatif comme ils l'ont toujours fait depuis le début. Et les parlementaires, d'où justement la confiance que le peuple a mis en eux, parce qu'ils sont là pour ça, eh bien, le peuple s'attend à ce que ses parlementaires prennent en compte l'intérêt général du peuple, les aspirations profondes du peuple. Et pas autre chose. D'accord. Mais sur un point de vue technique, parce que quand je vous écoute, voilà, on parle d'amendement, on parle de, voilà, de s'assurer que le texte colle où est tous les critères qu'il faut pour pouvoir être nommé plus tard une constitution. Mais est-ce que, si jamais le texte va au référendum et que le peuple ne l'aurait pas apprécié, il va revenir donc potentiellement encore vers la même assemblée constituante, ou une autre, on ne sait pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'assurer que depuis l'assemblée constituante, là, qui va être mis sur pied, que tout soit mis, que tout corresponde, afin que lorsqu'il aille, voilà, les choses se passent au mieux. Honorable Blondias. Mais c'est là tout le... C'est là tout l'enjeu. C'est là tout l'enjeu. C'est que... Et l'importance que l'on va accorder au travail que l'on va nous confier. C'est un travail qui va marquer l'histoire de notre pays. Un parlementaire, qui est appelé à se prononcer sur le contenu de la prochaine constitution de notre pays, ce n'est pas rien. Et il doit même être prêt à aller même au-delà de ses propres convictions personnelles. Et s'il y a des aspirations, par exemple, du peuple, qui ne collent pas avec tes convictions personnelles, qu'est-ce que tu fais ? J'avais posé cette question, parce que chaque membre du Parlement de transition a, on va dire, ses pensées, sa philosophie. Non, un parlementaire s'efface devant le peuple. Oui, mais le peuple en question vient de certains environnements, le nord, le sud, l'est, l'ouest, comme en France, la gauche, la droite, etc. On répond forcément ou on rend des comptes aux gens qui nous ont... Naturellement. Dans le cadre du Parlement de transition, je comprends que ce n'est pas forcément le cas. La politique a été mise à plat, mais on est des êtres humains, on a des pensées, des aspirations. Est-ce que ça devrait être mis en compte dans ce contexte-là, non ? Bien entendu. Bien entendu. Quand on a choisi les parlementaires, c'est parce qu'ils ont un profil, ils ont une expérience, ils ont des compétences. Naturellement, tout ça sera pris en compte et on ne peut pas séparer les personnes que nous sommes et les avis que nous allons donner. Tout ça, ça va peser sur le travail que l'on va effectuer. D'accord. Mais ce que l'on attendra de nous, au final, c'est que la volonté du peuple soit respectée. On aura bien audio ? Bon, la première chose que je voudrais rappeler, c'est que nous n'allons pas à la constituante avec la qualité des parlementaires. Nous allons en tant que membres de la constituante. Ailleurs, la constituante peut être composée des parlementaires, parce que c'est le socle, c'est eux qui ont l'habitude de faire ce travail, mais aussi des experts. Donc, lorsqu'on est à la constituante, on est certes membre d'un parlement, mais on est membre, on est participant à la constituante. Et effectivement, il y a un risque de glissement entre les convictions issues de notre sociologie et la responsabilité institutionnelle lorsqu'on fait un travail. Mais je crois que le souhait, l'idéal serait qu'on soit au-dessus de ces aspirations personnelles, de ces convictions personnelles pour intégrer l'élan républicain, parce que le contexte s'est scié. Nous ne sommes pas dans un contexte d'affrontement politicien où il y a des partis politiques qui s'affrontent au sein du Parlement pour tailler sur leurs mesures, à leur dimension, les textes législatifs qui leur permettraient de conquérir absolument pour aller à la conquête du pouvoir. Nous avons un régime particulier, c'est la transition à sa tête des républicains, parce que l'armée et les éléments des forces de défense et de sécurité n'ont pas des partis politiques. Donc, leur parti politique, c'est la défense des détails de la nation. Et donc, profitons, comme le disait mon collègue tout à l'heure, de cet élan pour inscrire durablement dans l'histoire de notre pays cette volonté de réformer les institutions. Et le premier niveau de la réforme des institutions, c'est la réforme des lois, du cadre juridique. Et la constitution qui est la maire des lois, le texte fondamental qui régit tous les pouvoirs dans le pouvoir public de l'État, entre les pouvoirs publics et entre les pouvoirs publics et les citoyens. Je crois que le moment est venu pour que nous fassions une révolution du point de vue de cette réécriture. Alors, ce que j'allais ajouter, vous me permettez, c'est que nous faisons confiance aux compatriotes qui ont été commis à la première tâche, du moins le comité constitutionnel national qui a travaillé. Justement, il y avait une confusion avec d'autres personnes à vie qui en a pu échanger. Certains pensaient que ce comité était la constituante. Non, c'était une confusion volontairement entretenue. Le comité national constitutionnel a été bien articulé et ça a fait l'objet d'un décret. Et lorsqu'on a regardé le décret, il n'a jamais été question de la constituante. La constituante, c'est autre chose. La constituante va faire l'objet d'un autre texte qui fixera les modalités. La composition, les modalités, je ne sais pas si cette constituante sera sortie d'un règlement intérieur parce qu'il faut aussi régir les aspects des comportements comme qui préside la constituante. dont il faut toutes ces choses-là. Nous attendons que le gouvernement à travers le comité pour la transition et la restauration des institutions ne fixe ces questions de façon officielle. Justement, sur ce point par rapport à la constitution, par rapport aux aspirations du peuple, est-ce qu'on peut revenir sur l'importance ? Parce que là, on est sur une constitution, nous sommes en train d'aller vers un référendum afin d'avoir une nouvelle constitution. Quelle est l'importance d'avoir une constitution de nos jours ? Est-ce qu'on peut être un État démocratique et républicain et fonctionner juste avec, je ne sais pas, un document qui ne serait pas peut-être élaboré comme on essaie de le faire maintenant pour une constitution ? Non. Non, non, ce n'est pas ça. La réponse, si vous me permettez, c'est non. La naissance d'une république, l'acte de naissance d'une république, c'est la constitution. D'accord. Tous les pays du monde sans exception. En dehors de... Parce que, bon, la démocratie n'est pas le modèle universel d'ordonnancement politique de toutes les nations. Toutes les nations ne sont pas des républiques, ne sont pas démocratiques. Il y a des monarchies, il y a des monarchies, qui ont d'autres formes de... qui ont d'autres types de lois, qui ont une dimension constitutionnelle. Par exemple, l'Angleterre et tous les autres monarchies, ils ont d'autres textes qui ne sont pas forcément... qui n'ont pas la même organisation politique que les nôtres. Mais ce qu'il faut retenir, il n'y a pas d'État démocratique républicain sans constitution. Il n'y a pas d'État de droit sans constitution. parce que c'est la constitution qui organise tout ce qui est pouvoir public. Et le pouvoir public, ça puisse d'abord suivre l'existence des textes. Donc, la constitution va être ce texte-là qui va organiser tout le bloc de constitutionnalité. D'accord. Les institutions de notre pays ne peuvent pas fonctionner sans la constitution. C'est elle qui, justement, est au cœur du fonctionnement de nos institutions. C'est pour ça qu'on parle de retour à l'ordre constitutionnel. Et on a besoin de ce texte. Par ailleurs, la constitution, c'est l'âme de la nation. C'est l'âme de la nation. C'est dans ce texte que l'on retrouve la protection des libertés et les droits fondamentaux. C'est dans ce texte que l'on retrouve le pouvoir des institutions, comment ils fonctionnent, la séparation et l'interaction entre les différentes institutions et entre les différents pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire. Tout ce qui concerne les personnes clés du fonctionnement de notre pays, en l'occurrence, en premier lieu, le président de la République, le premier ministre, les membres du Parlement, etc. Ce texte est majeur. C'est pour ça qu'on parle de loi fondamentale. C'est la loi fondamentale. C'est la mère des lois. D'accord. Nous sommes arrivés quasiment au terme. On va faire un dernier tour de table. Le référendum, il devrait avoir lieu d'ici la fin de cette année ou un peu plus tard, selon le calendrier, si on tient exactement au calendrier. Est-ce que, selon vous, le Parlement de transition est prêt pour ce rendez-vous avec l'histoire honorable Biaojo ? Le Parlement, en tant qu'organe de la transition, jouera son rôle parce que le Parlement est constitué de citoyens qui sont émus d'un certain amour pour leur pays et pour un certain élan patriotique. Je pense qu'en tant qu'institution, nous allons jouer notre rôle. C'est ce qu'on a d'ailleurs fait depuis le début. Nous avons accompagné la transition en votant les lois selon nos compétences. Maintenant, à l'intérieur de ce Parlement, il y a des hommes politiques parce que le référendum, il faut quand même le dire, c'est d'abord une élection. et l'élection consiste à aller vers le peuple, le souverain, donc le constituant originaire qu'on appelle le peuple pour lui dire bon voilà, c'est que la classe dirigeante vous propose comme organisation de l'État. Il faut argumenter pour ceux-là qui seront comme nous, d'accord avec le projet de constitution et pour dire bon côté et puis pour ceux-là qui vont dire nous ne sommes pas d'accord avec ça pour telle et raison ils vont sûrement argumenter. D'accord. Chacun va jouer son rôle. Honorable Ndias ? Je dirais que prêt ou pas prêt nous avons une responsabilité et on va l'assumer. D'accord. Nous avons été choisis parmi les acteurs de la transition. Nous sommes parlementaires et demain une constitution sera mise en place si nous en faisons partie. Nous jouerons notre rôle. Prêt ou pas prêt on a une responsabilité qui est très importante. Le peuple a des attentes et on devra assumer cette responsabilité jusqu'au bout. D'accord. Prêt ou pas prêt nous jouerons notre rôle. Merci pour avoir accepté cette invitation. C'est nous. Donc je rappelle que vous êtes tous les deux membres du Parlement de transition à l'Assemblée nationale et donc j'avais avec moi l'honorable Germain Bia Oujo à ma gauche et ensuite avec lui l'honorable Luc Kondias. Merci encore. C'est nous. Merci aussi également à vous d'avoir continué à regarder ce débat. Le débat continue chez vous. A très bientôt sur les antennes de Gabo 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada